Au sommaire de ce journal, depuis quelques semaines, l'ISTI est en train de célébrer ses 50 ans d'existence. Je ne serai pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de Charles Dimandiaouembi. Bonsoir Madame Colet-Chum. Bonsoir Charles. Il s'est clôturé ce matin, la table ronde sur l'état des lieux, sous la levée de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du sud de Nord Kivu. Rassurez-vous, vous n'êtes pas retourné 30 ans en arrière, j'ai eu le trac comme vous l'avez constaté. C'est un plaisir de vous présenter ce journal dans le cadre de 50 ans de l'ISTI. Et comme je vous l'ai dit, je ne serai pas seule sur ce plateau, je serai accompagnée d'un ancien de l'ISTI, un ancien de la RTNC et un ancien encadreur Charles Dimandiaouembi qui n'est plus à présenter. Charles, rebonsoir. Rebonsoir Madame Coco-Chumba. Merci Charles de ta présence sur ce plateau. Nous allons nous diriger vers la présidence de la République pour annoncer que le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, a quitté Kinshasa cet après-midi pour l'Angola, où il va prendre part à Luanda, à un sommet de la Troïka, de l'organe de la SADEC sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Et le président de la République va aussi passer le flambeau à son homologue angolais, Joao Lorenzo, pour la présidence de la SADEC. La mémoire de Congolais continue à vibrer aux couleurs du jeu de la francophonie. Hier, à la cité de l'Union africaine, le chef de l'État a organisé une soirée en l'honneur de nos délégués qui ont pris part au 9e jeu de la francophonie. Et c'était à la cité de l'Union africaine. Suivez ce reportage. Historique, la performance des athlètes de la République démocratique du Congo au 9e jeu de la francophonie de Kinshasa, dont les Lampions s'étaient éteints il y a un peu plus d'une semaine. Le 361 compétiteurs et 40 artistes alignés par l'RDC avaient raflé 39 médailles, dont 5 en or, 11 en argent et 23 en bronze au classement général. A travers une réception dinatoire dans la soirée de ce mardi 15 août 2023 sous les chapiteaux de la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, a voulu les remercier et les féliciter pour l'honneur fait au pays. Félix Antoine Tshiseké de Chilombo S'agissant des infrastructures sportives nouvellement construites, le chef de l'État a annoncé qu'elles serviront désormais des lieux de stage et des préparations des athlètes au frais de l'État congolais. Dans le souci de promouvoir le sport congolais et mieux préparer les compétitions internationales, le président Tshiseké de Chilombo a fait part de son souhait d'organiser chaque année à Kinshasa des Jeux de la RDC. Il a par ailleurs instruit le Premier ministre afin de débloquer des primes de mérite pour les médaillés et des primes de participation en faveur de tous les compétiteurs. Cette allocution a été précédée respectivement par celle de Claude-François Kaboulot, ministre de Sport et Loisirs, de l'athlète Boyoto et de la prestation des deux athlètes handisport qui ont exécuté un chant en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Samal Okonde a clôturé ce matin au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi, les travaux de la table ronde sur l'état des sièges dans les provinces du Nord-Kivu et de Litori. Les recommandations de ces assises de trois jours seront remises au chef de l'État, commandant suprême des forces armées. Il s'agit là d'un reportage de Patti Totoango. Ouvert par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi, Chilombo, le lendemain 14 août 2023, après trois jours d'intense activité, les travaux de la table ronde sur l'état des sièges dans les provinces du Nord-Kivu et de Litori touchent à leur fin. Au nom du président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Samal Okonde-Kienge, qui a clôturé ces assises, a rendu hommage au président de la République qui lui a confié la charte d'organiser cette table ronde et qui fait de son mieux retrouver une issue définitive à la question de l'agression dont la République démocratique du Congo est victime durant plusieurs décennies dans sa partie est de la part du Rwanda. Alors, d'ailleurs, le président de la République, avec ce rapport, ce simple, qui a outri les travaux que vous avez effectuées et compilées par le secrétariat technique, qui me semble permis de remercier le président de la République et chef de l'État pour son inutile d'avoir convoqué cet amendement et avoir permis aux différents élèves et progrès au niveau national de venir débattre sur cette question sécuritaire de notre pays. La levée au nom de l'État des sièges ou sa réqualification, la primeur des recommandations coulées sous forme des rapports de ces assises est réservée. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséki de Chilombo, a affirmé au chef du gouvernement « C'est dans le souci du retour de la paix et de la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo qu'en mai 2021, le chef de l'État avait décrété l'état des sièges. » Dès lors, le gouvernement a travaillé d'arrache-pied pour l'application de ces mesures. Le premier ministre a eu à effectuer quatre missions dans le Nord-Kivu à Nitori pour évaluer l'état des sièges. « Les efforts pour retrouver la paix dans le Congo se poursuivent. À Popokabaka, les fardessés ont neutralisé 15 assaillants Mombondo et ils ont récupéré leurs munitions. Ces malfrats ont sémé la terreur et ont occasionné des pertes en vie humaine. Regardez. » Après l'arrestation d'un des ténors de la milice Mombondo dans le territoire de Popokabaka, un groupe de ces assaillants a attaqué les villages des Makimbi et Ipongi dans le secteur de Lufuna, territoire de Popokabaka et ont abattu plus ou moins dix personnes civiles dans ces localités situées à plus ou moins 75 kilomètres de la cité de Popokabaka en date du 10 au 11 août 2023. Ces assaillants Mombondo qui ont pillé et tué les paisibles citoyens ont été mis en déroute par les éléments des efforts d'essai en intervention dans ces entités. En croire le porte-parole de la 11e région militaire, Au cours de cette opération, 15 assaillants Mombondo ont été neutralisés, 12 armes calibre 12 récupérées, 12 munitions calibre 12 déjà utilisées et 7 non encore utilisées et 3 masques saisis par l'armée aux mains de ces miliciens. Notons que le calme est revenu dans ces entités et le commandant 11e région militaire, le général-major Jonas Padiri, remercié la population pour sa collaboration et son soutien. Le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, a échangé ce matin avec une délégation de la commission marketing et communication de la FEC. Cette délégation conduite par son président Didier Pambia a émis le vœu de légiférer dans le secteur du marketing et communication. Un reportage de Gaëtan Magalanon. L'encadrement du secteur de la communication et marketing qui subit actuellement plusieurs problèmes par l'absence d'un cadre légal au cœur de ces échanges entre le ministre Patrick Mouyaya et cette délégation de la commission marketing et communication de la Fédération des entreprises du Congo. C'est une très bonne réunion. On a pu discuter des différentes pistes de solutions et je pense que dans un avenir proche, il y aura sûrement un décret qui sera émis à cet effet. Ne pas encadrer ce secteur entraînera sûrement une disparition d'entreprises et nous sommes venus un peu tirer la sonnette d'alarme et montrer un peu comment nous pouvons aussi contribuer à ce changement de narratif voulu par le ministre de la Communication. Un secteur qui permet la création d'emplois. Aussi, un cadre permettant à plusieurs jeunes d'exprimer leur talent. L'entrepreneuriat permet de créer des entreprises qui permettent aussi de sortir des gens de la précarité, de créer aussi de l'engouement auprès des jeunes. Lors des échanges d'idées avec le ministre de la Communication et les médias porté-parole du gouvernement, la délégation de l'AFEC a émis l'idée d'un partenariat futur avec la télévision nationale RTNC pour promouvoir l'entrepreneuriat au Congo-Kinshasa. Il y a ceux qui l'ont fréquenté à l'époque de l'ISTI et d'autres à l'époque de l'IFASIC et d'autres ont combiné les deux. Ils ont fait l'ISTI et l'IFASIC. Dans ce bâtiment, des figures légendaires ont été formées dans le secteur de l'information et de la communication. Des noms tels que Jean Chrétien Ekambo, Colette Chumba, Sylvie Elengenimbo, José Adolphe Voto, Chantal Kanimbo, Patrick Mouyaya, Jean-Claude Matoumouni, pour ne citer que ceux-là, sont tous passés par l'ISTI, l'Institut des sciences et techniques de l'information, devenu plus tard IFASIC, Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Cette grande et première école du journalisme en RDC et en Afrique centrale célèbre 50 ans de son existence. Pour la petite histoire, l'ISTI IFASIC a été créé en 1973 suite à la décision du conseil d'administration de l'université du Zahir sous l'initiative du professeur Malembe Tamandiak avec pour mission de former des journalistes pratiques. Je l'ai dit en début de ce journal, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de Charles Diman Djawembi, un ancien de l'ISTI, de l'IFASIC. Charles, bonsoir. Bonsoir, madame Colette Chomba. Quelles sont les bonnes nouvelles en ce qui concerne l'ISTI ? C'est le plaisir de vous retrouver. Je me rappelle encore, il y a 33 ans, au journal des 20 heures, quand j'avais mis la cravate pour annoncer une dernière nouvelle à la RTNC. Vous étiez téléspectorine à l'époque et c'est vous qui avez annoncé ces changements. Et voilà, 33 ans aujourd'hui. On se retrouve sur le plateau du journal télévisé ici à la RTNC, non pas pour évoquer l'histoire passée, mais pour parler de la formation que vous et moi, nous avons reçu ensemble à l'ISTI. Moi, je suis de la deuxième promotion, la plus inter-africaine qui existait à l'ISTI. Dans notre promotion, nous étions avec des études de collègues étudiants bourondais, rwandais, togolais, minois et évidemment de congolais. Nous étions une vingtaine d'étudiants en première promotion. Alors, quant à la formation que nous avons reçue à l'ISTI, elle s'est déclinée en cycle de graduats de deux ans et de licences de deux ans également. Mais lorsque nous sommes arrivés en troisième graduat, lorsque nous sommes arrivés en deuxième licence, en deuxième graduat plutôt, on nous a ajouté une troisième année de graduat, en fait, qui était essentiellement consacrée au stage de pratique professionnelle. Alors, notre promotion a été considérée comme un travail pour cette troisième année de graduat. Alors, à l'issue de ce troisième graduat, lorsqu'on a été jugé apte de continuer les études en licence, alors on montait en licence, alors les autres étaient carrément professionnalisés. Et l'exemple le plus patent de celui qui illustre justement l'enseignement qu'on nous a donné à l'ISTI, où les troisième graduats étaient le socle de l'enseignement, c'est Kipolongo Mokambiloa, qui restait en journaliste professionnel jusqu'au bout de ses ongles. Alors, pour résumer, le cours dispensé à notre époque était essentiellement axé sur la maîtrise de la pratique du journalisme professionnel pur. Ce cours était assuré par des expatriés, des journalistes français, émérites français, qui avaient fait leur preuve en presse écrite, en radio-télévision et également dans l'agence. Ainsi, indépendamment des stages académiques, la plupart de notre temps, nous nous les passions dans le studio ici à la voie d'Usaïr, à l'époque, qui sont de nos familles réalisées avec notre milieu professionnel et également avec nos outils de travail. C'est ainsi qu'opportunément, j'ai eu la chance de côtoyer et aussi de bénéficier de l'expérience de monstres sacrés de la radio et de la télévision de cette époque, notamment André-Joseph Moukenli, Jean-René Lombana Capassa, Kadima Boukassa, qu'on appelait Mini-Kasset, Lucia Tchimpumpu, Demingongong, Baïkabunda, Lomba Tenda, et lorsque j'avais été Tchironda Tchamulamba et une fois engagé à la RTNC, nos chemins ont pu se croiser, le chemin de Kibambi Chintua et de Tarsis Kassongouema, mon mentor est éternel. Ces voisinages nous ont mûris professionnellement et événement aussi, ce qui fait qu'à une certaine époque, l'ISTIC commençait à placer des pions à la RTNC et c'était aussi à cette époque-là que nous commencions à prendre nos marques et aussi à prendre nos responsabilités jusqu'à plus ou moins contrôler la maison. Alors, lorsqu'on compare aujourd'hui notre époque en termes de formation et d'immersion professionnelle à la génération actuelle, il y a comme une espèce de fossé abyssale qui nous sépare. Il n'y a pas eu de continuité de génération. Il y a eu une cassure, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette difficulté-là de se retrouver entre les anciens, les anciennes générations et les nouvelles générations. Ce qui fait que lorsque, par exemple, nous recevons les stagiaires de l'IFACIC dans nos maisons de presse, nous constatons beaucoup de l'accueil. Je crois qu'aujourd'hui, l'IFACIC a tout intérêt à renforcer la base de l'enseignement du journalisme au niveau des graduats. Ainsi, on pourra avoir prochainement des journalistes professionnels. Merci, Charles. J'aimerais témoigner que moi-même aussi, je fais partie de ces étudiants de l'IFACIC qui ont été envoyés à la RTNC pour se préparer à présenter le journal une année plus tard. Donc, je salue en passant la DG de la RTNC qui a fait partie aussi de ces étudiants qui avaient été sélectionnés et qui avaient réussi au concours parmi les meilleurs de la RTV. Salut, Mme le DG et merci de cette opportunité que vous nous offrez en tant qu'ancien de l'IFACIC et ancienne de la RTNC. L'IFACIC fut créée en 1973 par le professeur Paul Malembe qui est resté pendant 23 ans à la tête de cet institut de sorte qu'on commençait à appeler l'IFACIC le collège Paul Malembe. Nous allons donc l'écouter au micro de Joséphine Liondo. Quand j'ai terminé mes études de journalisme, j'ai rencontré M. Robert Reynard, qui était belge, dont les pères étaient les fondateurs de l'école supérieure de journalisme des Lines. Il regrettait que les Africains viennent se perdre en Occident parce qu'il y a eu une différence entre la culture occidentale et la culture dans les pays en voie de développement. Chaque pays a son histoire, chaque pays a sa culture. Et quand je suis arrivé à Louvain en 1962, j'ai approfondi la dimension culturelle en dehors des relations internationales que je faisais avec mon conciple Ngoos Cardibond. J'ai entrepris des études d'ethnologie qu'on appelle anthropologie sociale et culturelle. Et j'ai estimé que les journalistes devaient être formés, enracinés dans sa culture. Et ce que les journalistes de l'Occident écrivent reflètent leur culture. Et j'étais très, très préoccupé par cette dimension culturelle dans la formation. Et quand l'idée de créer du fascisme m'est venu, j'ai d'abord pensé à cette dimension culturelle, à savoir l'enracinement culturel. Les journalistes doivent être enracinés dans sa culture. J'ai insisté sur l'enracinement au lieu de donner l'argent des bourses d'études pour former un journaliste en France. Il va revenir avec des idées avec toutes les théories libérales dans son pays et vous allez avoir des problèmes. Lui-même va avoir des problèmes. L'État va avoir aussi des problèmes. Mieux vaut qu'il soit formé dans les pays-mêmes. Et cette idée avait attiré l'attention de M. Sacombi et de M. Chaminade qui sont tous les deux mes parents dans le processus de création de l'IFASIC. J'ai entrepris beaucoup de réformes en ce qui concerne l'IFASIC. En 75, j'ai initié un autre projet, le projet de l'ouverture du département des relations publiques que nous appelons aujourd'hui communication des organisations. En 89-90, j'ai ouvert la bibliothéconomie et l'archivistique avec l'aide de l'UNESCO et l'aide du centre wallonie Bruxelles. Mais la réforme la plus importante, c'est celle que j'ai initiée en 1996 en passant de l'IFASIC à l'IFASIC. Mais qui n'est pas tellement importante contrairement à ce que les gens pensent. Parce que les gens pensaient que j'avais supprimé l'IFASIC. J'avais tout simplement voulu former les docteurs au Congo même. Tous nos doctorats étaient formés à l'étranger. J'ai envoyé des jeunes gens en Europe. Ça m'a coûté très très cher. Et il fallait former les gens. Je pensais déjà à mon départ de l'IFASIC. Il fallait former la relève. L'agence de développement japonaise va financer la réhabilitation du pont maréchal, la construction d'un centre sportif de la police nationale et le programme d'assistance de l'aide humanitaire. La signature pour la réalisation de ces projets a eu lieu aujourd'hui entre le vice-ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Japon. Doris Monzo pour le reportage. Le Japon, partenaire privilégié de la République démocratique du Congo, continue à appuyer les acteurs du gouvernement de la République démocratique du Congo conformément à son plan national stratégique des développements. 40 ans déjà depuis sa construction, le pont maréchal et ses voies d'accès situées à Matadi dans le Congo central méritent une réhabilitation. Un accord de réhabilitation de cette infrastructure vient d'être signé entre la RDC représentée par le vice-ministre des Affaires étrangères Chris Pembadou et l'ambassadeur du Japon à Kinshasa. Ce projet est financé à hauteur de 40 millions de yens soit 285 000 dollars américains. A travers ce projet, le Japon entend ainsi pérenniser les acquis à ce pont qui occupe une place importante dans la politique économique de cette région. Ce qui permettra de créer un réseau d'échanges dynamiques à compte tenu de l'accroissement de la mobilité des pressions et des activités économiques. Deux autres projets dont les accords ont été signés au cours de cette même cérémonie sont la construction d'un centre sportif de la police nationale congolaise et le programme d'aide alimentaire pour l'année 2023. Le vice-ministre des affaires étrangères Chris Pembadou a remercié le Japon pour ses multiples réalisations en République démocratique du Congo. Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer ma gratitude au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo à l'endroit du gouvernement du Japon pour tous les efforts déployés dans le cadre de la coopération et collaboration entre nos deux pays. Ensemble, mais dans la main, le Japon à travers ses projets va aider la RDC à surmonter les défis qu'elle rencontre et lui permettre un nouvel élan économique et social. Pour sa part, le gouverneur de la Banque Centrale, Mme Malangu Kabedi, explique les mesures prises par le gouvernement pour stabiliser le taux d'échange et les tétos micros de Dada Chabani. La situation de la conjoncture économique est marquée actuellement par des fluctuations de l'inflation et du taux d'échange. La patronne de la politique monétaire du pays, Malangu Kabedi Mboui, justifie cette situation. Les fluctuations de l'inflation et du taux d'échange à la base dans le jour où le taux d'échange est déçu. des prix, c'est toujours la relation qu'il y a entre l'offre et la demande du franc angolais, l'offre et la demande du dollar en ce qui concerne le taux d'échange, l'offre et la demande des biens et services en ce qui concerne l'inflation. Donc, lorsqu'on est dans une situation où il y a une très forte augmentation de la demande du biens et services ou du dollar par rapport à une offre qui est restée la même ou même plus grave lorsqu'il y a une forte augmentation de la demande qui est une baisse de l'offre, ça se traduit pour le taux d'échange par une dépréciation plus ou moins importante et au niveau des biens et services par une accélération de l'inflation. Si je prends le taux d'échange, comme nous sommes dans une économie dollarisée, la demande des dollars est très, très élevée. Et en fait, les données disponibles au niveau de la Banque centrale montrent que de manière structurelle, la demande des dévices, des dollars est beaucoup plus élevée que l'offre des dévices. Et donc, pendant les périodes où il y a une forte augmentation de la demande, l'offre resta à peu près la même ou l'offre ne pouvant pas suivre, on arrive à une dépréciation du taux d'échange. Mais il faut dire quand même que... Comme il avait annoncé qu'il était attendu, l'IGF est désormais en milieu universitaire. Jules Allinguetté était à l'Institut supérieur de commerce. Devant le DG de cet institut, il a proposé des pistes de solutions pour lutter contre la corruption en RDC. Un reportage de Sylvie Mouembo. Lutte contre la corruption chez Valdebataille de l'Inspection générale des finances et les mesures d'accompagnement pour traquer le prédateur financier Jules Allinguetté, inspecteur général des finances, chef des services, a dévoilé ses stratégies de lutte contre la corruption aux étudiants de l'Institut supérieur de commerce lors d'une conférence débat sur le thème lutte contre la corruption en RDC, menace et opportunité. La RDC sur la voie de l'éradication de ces fléaux qui rongent l'économie. Faudra-t-il recourir à la numérisation de toutes les opérations financières ? Question débattue. Pour le directeur général de l'ISSI, le professeur Nia Sambé qui a parlé de ses concepts de numérisation, ses forces et ses limites, ses profs d'université et a déroulé les stratégies mises en place par son institut pour identifier les étudiants à partir de leurs numéros matricules. L'Institut supérieur de commerce est une grande fenêtre de communication pour le reste du pays. Notre modeste institut servira des vitrines pour répercuter dans tous les récuits du pays les efforts fournis dans la lutte contre la corruption. C'est le gage d'avoir un Congo plus beau qu'avant. De la définition du mot corruption qui est un habit dans l'utilisation de pouvoir en vue de la promotion d'un intérêt privé en passant par l'expérience de l'IGF dans la lutte contre la corruption et les détournements des derniers publics en RDC, l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguete, salue l'organisation de cette conférence débat qui jette les bases pour une nation sans corruption. Le coordonnateur de la cellule d'innovation et de changement de mentalité, Jacques Kangoudia, a organisé un séminaire de renforcement de capacité à l'attention des dirigeants des établissements publics et des entrevistes du portefeuille de l'État sur la gestion responsable des déniers publics. C'est un reportage de Dada Chabani. La gestion responsable des déniers publics est le pilier de maximisation des recettes de l'État. L'évêque des consciences des gestionnaires des entreprises du portefeuille de l'État dont la gestion des déniers publics est plus qu'indispensable. Voilà pourquoi la cellule d'innovation et de changement des mentalités qui luttent contre les antivaleurs qui conduisent au coulage des recettes de l'État à organiser un atelier de renforcement des capacités des gestionnaires des entreprises publiques sur la gestion responsable des déniers publics. Cette formation ouverte par les coordonnateurs Jacques Angoudia s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la gestion responsable des déniers publics. Il vise également à éveiller la conscience des managers publics et des décideurs des services étatiques questions de doter l'État des moyens pour son action utile à son émergence vers le développement intégral. Vous êtes au regard de vos fonctions de mandataire public. Le rôle des dirigeants que vous êtes est celui des gestionnaires de biens publics propriétés du peuple gongolais. Ce peuple qui fonde tant d'espoir après l'avènement du chef de l'État à la magistrature suprême de notre nation est en droit d'attendre de tous de pratiques qui sans cesse protègent son patrimoine. Cette formation des dirigeants des établissements publics et des entreprises du portefeuille de l'État sur la gestion responsable des déniers publics étaient organisés en partenariat avec l'Inspection générale des finances. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je n'étais pas seule sur ce plateau. Nous avons été avec Charles Dimandjaouembi. Charles, nous avons été des vrais cobayes, n'est-ce pas ? Des vrais cobayes. Vous voyez comment on était un peu stressés. Oui, le trac. Le trac. Ça ne finit jamais. C'est pas évident. Merci de votre attention. C'était dans le cadre des 50 ans des festivités de l'Istie Ifacique. Nous avons été les cobayes. Vous aurez le plaisir de suivre nos autres collègues de l'Istie Ifacique et anciens de la RTNC. Au revoir chez vous.